Découvrez Yara Oil, une entreprise malienne qui fournit du carburant et des lubrifiants pour les opérations minières. Leur alliance stratégique avec Barrick Gold illustre la collaboration réussie entre entreprises maliennes et étrangères fondées sur le respect des normes internationales et la promotion du contenu local. Yara Oil s'occupe de la livraison de carburant et de lubrifiants sur les mines et on dispose d'une équipe de gestion également qui s'occupe du chargement du camion jusqu'à l'arrivée ou du chargement. Et pour les lubrifiants c'est la même chose, on a des dépôts et les dépôts sont gérés par notre équipe qui reste sur le site également. L'historique de Yara Oil et Barrick c'est une histoire générationnelle. Ça a commencé au fait avec mon père, au tout début de Rangold à Murilla, à travers Feu Benenko. De là-bas on a évolué, on est venu à Gungoto et maintenant on est pratiquement sur toutes les mines de Rangold de Barrick, présentement au Mali. Nous entretenons une très bonne collaboration, une excellente collaboration avec Barrick dans la mesure où nous assurons le transport dans les normes exigées de la mine. La qualité de nos différents produits que nous fournissons à la mine sont d'une très bonne qualité. En amont on a un travail qui s'est fait depuis le dépôt chargé jusqu'au dépôtage. Donc nous avons aussi des certificats de qualité que nous partageons avec les clients pour certifier la qualité de nos différents produits. Marc c'est un visionnaire. En plus de ça, c'est quelqu'un qui aime sincèrement le Mali. Yara et Benenko, dès le début, on a été avec lui, ils nous ont formés. Ils nous ont pratiquement appris à faire les choses de façon méthodique, scientifique et technique. Ce n'était pas évident ni facile vu qu'on était vraiment dans un secteur plus ou moins informel. Mais le partenariat avec Barrick nous a permis de vraiment voir les choses autrement. Nous réorganiser, nous former, avoir du personnel qualifié, que ce soit au niveau des camions-citernes, au niveau des sites miniers, au niveau même de l'administration. Donc en dehors même de nos activités avec Barrick, ça nous a beaucoup aidé à pénétrer d'autres marchés. Je suis venu dans l'entreprise Yara en novembre 2022. Je suis venu en tant que technicien et puis assistant manager du dépôt. Puis le matin, quand on vient, comme vous voyez tout ça, on a deux types de produits. On a les emballés et puis le produit VRAG. Donc les emballés, on travaille avec le bon de réception. Quand le client nous amène le bon, et c'est en fonction de ça, on livre le produit. Donc côté VRAG aussi, on a des pompes électroniques liées à des moteurs ainsi que le compteur aussi. Donc on vient le matin, on ouvre nos différentes équipes pour pouvoir connaître la quantité d'huiles sorties et la quantité restantes. C'est en fonction de ça qu'on fait le rapport et on envoie ça au CEF. Nous nous détenons depuis quelques années déjà de certificats ISO. ISO lié à la qualité des produits que nous livrons, liés à la santé et la sécurité au travail, liés à l'environnement. On a les trois certificats. Et cette délivrance prouve que ce que nous faisons reste dans les normes internationales déjà. Notre partenariat avec les mines aujourd'hui nous permet vraiment, indépendamment de ce que nous faisons avec eux, parallèlement de soutenir le pays, de soutenir l'État. Nous l'avons fait plusieurs fois, nous continuons à le faire. Comme vous le savez, pendant cette période où le pays en a le plus besoin, nous jouons notre part. Mais qu'on se dise la vérité, le poids derrière ça, c'est les mines. Les principaux aspects que nous mettons en avant, c'est le respect des exigences de la mine et la formation de nos chauffeurs. Nous faisons aussi également des tests d'alconomie sur nos chauffeurs pour dévaluer leurs états avant de les envoyer sur la mine. En termes de partenariat et de développement économique, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Certes, on traverse un moment un peu compliqué, mais c'est normal. Dans la vie de tout un pays, on traverse des moments difficiles. On doit essayer de tenir, continuer à supporter nos autorités, supporter l'État, pour sortir de cette phase. Nous faisons des activités réguliers avec les travailleurs de la mine, ce qui concerne un peu l'envoi des mails quotidiens sur l'état de position de nos différents camions sur les sites, du moment du chargement à la douane jusqu'au parking de la mine. Ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un manager qui est très, très compétent. Il m'a facilité beaucoup de tâches ici. Beaucoup me voient ici en tant que jeune. Comment toi, étant jeune, tu peux être comme ça ? Tout dépend de la compétence et du courage aussi. Quand tu es ambitieux, forcément, tu vas y arriver. Nous sommes très ravis de cette collaboration. Nous comptons faire de notre mieux pour exceller dans cette bonne collaboration.